Générique Bonsoir à tous, éclairage sur le Soudan du Sud que le pape visitera du 3 au 5 février prochain. Comment le christianisme est-il arrivé dans la région ? Quelle situation aussi pour le peuple sud-soudanais qui continue de souffrir de la pauvreté et de la violence ? Décryptage dans un instant avec notre invité Marc Laverne, directeur de recherche émérite au CNRS. Pour commencer, quelques repères. Ce pays d'Afrique de l'Est est frontalier avec le Soudan, la Centrafrique, l'Ethiopie, le Kenya, l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Sa capitale est Djouba. Ces derniers mois, les violences qui frappent le pays sont concentrées dans l'état du Haut-Nil que vous voyez situé dans le nord-est. Alors il n'existe pas côté population de recensement. Elle se situe entre 8 et 12 millions d'habitants. Pas de données précises non plus pour les religions. Selon les estimations, il y aurait environ 70% de chrétiens, 5% de musulmans et 25% d'animistes. Tout de suite, je retrouve notre invité. Marc Laverne, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous connaissez bien le Soudan. Vous y êtes allé pour différentes missions. Vous êtes actuellement rattaché au laboratoire CITER, Cité-Territoire-Environnement de l'Université de Tours. Et puis j'ajoute que vous êtes aussi président de l'association Vigilance Soudan qui avait été fondée par le père Blanc Hubert Barbier. Alors on va bien sûr évoquer les nombreux défis que vivent les Sud-Soudanais dans cette réalité complexe. Mais peut-être avant cela, on va s'intéresser à une question qu'on connaît peu. C'est l'origine du christianisme. Quand s'est-il implanté au Soudan ? On écoute des précisions du père Paolino Tipodeng, missionnaire combonien qui est sud-soudanais. Le christianisme au Sud-Soudan est arrivé premièrement par via des missionnaires européens. D'abord le catholicisme qui est arrivé en 1846. Ça c'est le début de l'évangélisation. Mais cette évangélisation n'a pas eu vraiment beaucoup d'impact sur la population sud-soudanais. La population était méfiante envers les missionnaires qui venaient de l'extérieur. Mais après, quand ils ont compris les missionnaires qui venaient généralement de l'Europe, ils ont commencé à s'ouvrir envers eux parce que l'hostilité était plutôt avec les commerçants, les esclaves qui venaient généralement du monde arabe et aussi avec les envahisseurs turcs qui sont entrés dans cette zone. Mais après l'indépendance du Soudan, il y a eu d'hostilité du gouvernement soudanais envers les missionnaires chrétiens qui partaient évangéliser dans la zone du Sud. Il y avait d'hostilité parce que le gouvernement soudanais avait une vision islamique très forte qui empêchait, qui cherchait de bloquer les missionnaires de ne pas arriver dans la zone du Sud. En 1964, le gouvernement du Soudan, à ce moment-là, à cette époque, avait décidé aussi de renvoyer tous les missionnaires étrangers qui travaillaient dans la zone du Sud-Soudan. Seulement après l'indépendance du Sud-Soudan, en 2011, c'est là où vraiment le christianisme a eu plus de liberté pour pénétrer dans toutes les parties du Sud-Soudan. Voilà, avec, on l'entend bien, différentes étapes pour cette implantation du christianisme. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe depuis 2011, depuis maintenant cette séparation Soudan du Sud ? Qu'en est-il ? Écoutez, je crois que la véritable séparation, c'est 2005. D'abord, c'est l'accord de paix transitoire qui a ouvert une période de six ans où il était possible de se prononcer pour l'unification du Soudan dans un Soudan qui serait laïque, où toutes les religions seraient reconnues. Mais il faut peut-être nuancer ce qui a été dit là, parce que le christianisme au Soudan, en tant que tel, n'a jamais été mis en cause par quelque gouvernement que ce soit. C'est-à-dire que le christianisme s'est entré au Soudan vers l'an 300, 400. Il y a eu des monarques chrétiens qui ont régné sur la vallée du Nil jusqu'au début du XVIIe siècle. Et donc, il y a une communauté chrétienne à Khartoum, au nord, qui sont des gens souvent d'origine égyptienne ou d'origine syrienne, libanaise, arménienne, qui sont implantées là, qui font partie de la communauté, si vous voulez, et qui ne sont pas du tout contestées par les autorités, quelles qu'elles soient. Dans la mesure où, pour cette vision de Khartoum, ces chrétiens sont antérieurs à l'islam. Donc, ils ont une légitimité à être là. En revanche, pour ces dirigeants islamistes qui étaient au pouvoir à Khartoum, la colonisation du Sud par les Britanniques a entraîné la christianisation, qui n'est qu'un appendice de la colonisation. Donc, finalement, la colonisation étant éradiquée, le christianisme n'aurait plus de raison d'être. D'accord. Ce qui veut dire que les chrétiens du Sud se sont retrouvés dans des difficultés que n'ont pas connues les chrétiens du Nord. Oui, tout à fait. Je pense que, d'abord, les chrétiens du Sud sont peut-être moins nombreux que ce qui est évoqué dans les statistiques. En réalité, il y a des religions traditionnelles qui demeurent dominantes, qui n'empêchent pas l'adhésion au christianisme. On peut aller aussi à l'église en même temps qu'on pratique toujours la religion de ses ancêtres. Donc, on ne peut pas trop schématiser les choses. L'islam est très présent au Sud-Soudan aussi. Il y a des mosquées dans toutes les grandes villes. Après toutes ces années, quand même, près d'un siècle de cohabitation, je dirais, entre les gens du Nord et les gens du Sud. Une cohabitation qui fonctionne bien dans le Sud ? Les Britanniques ont essayé de la bloquer, ce qui a été évoqué par le père. C'est-à-dire que les Anglais ont interdit aux prêcheurs musulmans et aux commerçants musulmans d'aller dans le Sud. Donc, ils ont préservé et ils ont en même temps financé et, disons, décliné leur autorité sur les confessions chrétiennes, chacune ayant une part de ce qui constitue le gâteau sud-soudanais, si vous voulez. Donc, le gouvernement de Londres ne souhaitait pas dépenser d'argent pour l'administration, pour l'instruction, pour la formation et même pour le développement économique du Sud-Soudan qui était pour lui un zoo humain. Il y avait une vision extrêmement idéaliste, comme ça, de ces populations du Sud-Soudan qui vivaient nues dans les marécages auprès de leurs vaches, avec leurs religions traditionnelles, leurs chefs traditionnels, leurs sorciers. Et donc, ils ne voulaient pas y toucher dans la mesure où, pour eux, il n'y avait pas d'intérêt pratique, d'intérêt stratégique à développer le Sud-Soudan. Voilà. Donc, ce sont les missionnaires de toute confession qui se sont occupées d'alphabétiser et de structurer cette société sud-soudanaise. Ah oui, donc l'importance de cette présence missionnaire. Les chrétiens sud-soudanais, qui sont-ils ? C'est quoi la typologie, aujourd'hui ? Il y a d'un côté les catholiques, alors, qui sont des Italiens, qui sont les Comboniens, comme le père est un membre de cette confrérie tout à fait imminente, qui est présente à Khartoum aussi. La meilleure école de Khartoum est l'école des Combonis, où vont tous les dignitaires, tous les enfants des dignitaires, y compris islamistes, parce que c'est une éducation de qualité. Ils sont présents aussi dans l'éducation professionnelle au Sud-Soudan et dans les fonctions humanitaires, sanitaires, etc. Il y a ça. Et puis, d'un autre côté, il y a les méthodistes, les présbytériens, toutes les religions qui sont rattachées à la sphère anglicane, si vous voulez, et qui sont représentées dans le conseil chrétien des églises du Sud-Soudan, avec l'église catholique, qui est toujours là, un petit peu en parallèle avec sa propre hiérarchie. C'est une hiérarchie, donc, qui est représentée au sommet par le pape et qui va se rendre sur place bientôt. Alors, on en vient aux difficultés que traverse le Soudan du Sud. On l'a suivi au fil des années, mais pourquoi, finalement, il n'arrive pas à se stabiliser, ce pays, ce jeune pays ? Alors, c'est un pays... Moi, j'ai connu le chef de la rébellion qui a été mon collègue à l'université de Khartoum, il y a 40 ans maintenant, avant qu'il ne rejoigne la rébellion et qu'il en prenne la tête. Il était à la fois colonel dans l'armée et en même temps, professeur d'économie agraire à l'université de Khartoum. Donc, nous avions des relations cordiales qui se sont poursuivies après. Et il avait coutume de dire, aujourd'hui, il y a un Soudan et un problème. Demain, s'il y a deux Soudans, il y aura deux problèmes. Et c'est exactement la situation devant laquelle on est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un mauvais gouvernement, objectivement à Khartoum, qui n'est pas représentatif de la diversité des peuples du Nord-Soudan. Et puis, au Sud-Soudan, il y a cette indépendance qui craignait par-dessus tout. Lui était en faveur d'un système à la française, c'est-à-dire assez jacobin, mais où chacun aurait les mêmes droits, les mêmes devoirs, la laïcité. C'est-à-dire que l'État n'interférerait pas dans la religion. C'est une autre voie qui a été choisie par son successeur, qui était son adjoint, et qui a peut-être été son assassin. On ne sait pas. Il y a eu un accident d'avion qui fait que le colonel John Garang n'a pas pu prendre les rênes du Sud-Soudan, mais il ne souhaitait pas l'indépendance du Sud-Soudan. Et c'est pour ça qu'il y avait cette période intérimaire entre 2005 et 2011, pour que les Sud-Soudanais choisissent librement leur attachement au Nord. Il faut savoir qu'il y a des millions de Sud-Soudanais qui vivent au Nord, qui vivent dans la capitale, qui ont fui la guerre, et qui étaient, comme l'était John Garang, qui était professeur à l'université de Khartoum, et beaucoup d'autres. Il y a encore aujourd'hui des gens d'origine sud-soudanaise dans l'appareil d'État du Nord, dans l'armée du Nord. Il y a toujours ces imbrications Nord-Sud. Des imbrications qui demeurent. Et il y a quand même des siècles de cohabitation. Ces deux pays s'appellent toujours le Soudan. Il faut le noter. C'est-à-dire qu'en choisissant l'indépendance, les Soudanais du Sud ont décidé qu'ils restaient Soudanais. Que le Soudan est un ensemble finalement théorique, mais qui existe. C'est-à-dire que Soudan, ça veut dire noir, mais en arabe. Donc c'est assez paradoxal d'une certaine manière que les Sud-Soudanais aient choisi en disant « Nous sommes les vrais noirs, mais en même temps en prenant un noir ». Donc effectivement, cette partition qui n'a pas réglé les problèmes. Alors cette instabilité politique, elle a bien sûr des conséquences humanitaires, dramatiques. et on va regarder une infographie. Selon l'ONU, il y a plus de 2,2 millions de déplacés internes. 75% des nouveaux déplacés sont des femmes et des enfants. Ce qui illustre bien aussi, évidemment, toute l'instabilité, les fragilités aussi pour ces femmes qui se retrouvent seules. Le mari peut être au combat. Voilà. Donc il y a aussi, évidemment, toutes ces violences-là. On parlait du ONU un peu plus tôt, qui reste une zone extrêmement fragile. Vous savez, je me suis rendu au Sud-Soudan pour la première fois en 1983, dans la province d'Équatoria, tout à fait au sud. Et là, c'était des déplacés en Ougandais qui étaient accueillis par Médecins Sans Frontières. J'étais en mission pour Médecins Sans Frontières à voir un peu le travail qui était fait dans ce petit hôpital. Et ailleurs, c'était des déplacés qui venaient d'Éthiopie. C'était le Sud-Soudan, était encore, avant cette guerre civile, le réceptacle, et l'ensemble du Soudan, d'ailleurs, des crises voisines. Et aujourd'hui, le paradoxe, si vous voulez, c'est que c'est le contraire. Les Sud-Soudanais se sont réfugiés dans les pays voisins. Ils sont rentrés au lendemain de l'indépendance. Mais cette indépendance était catastrophique. Je suis allé aussitôt après l'indépendance à Djouba, la capitale, dont la population doublait tous les six mois, alors qu'il n'y avait aucune infrastructure pour accueillir les gens. Donc, le pouvoir avait été remis à d'anciens rebelles qui considéraient qu'ils avaient tous les droits, qui se promenaient les armes à la main, qui se servaient dans les magasins, qui allaient dans les restants, etc. Donc, la communauté internationale a voulu cette indépendance du Sud-Soudan. Et pas forcément les Sud-Soudanais, qui se battaient peut-être pour autre chose, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais les Américains et les Britanniques voulaient cette indépendance pour séparer le Sud-Soudan du nord islamiste, finalement. Et les Occidentaux ont fait le Sud-Soudan, mais sont partis au lendemain d'indépendance. C'est-à-dire que les Sud-Soudanais étaient livrés à eux-mêmes, en n'ayant aucune compétence de gestion ni administrative, ni politique, ni même simplement de mettre des tuyaux, des raccordements d'eau et d'électricité. Pas d'école, ni rien du tout. Donc, on a nommé une mission de l'ONU pour s'occuper de ce pays. Parce que les grands pays ont autre chose à faire que s'occuper du problème du Sud-Soudan. Hier, comme aujourd'hui, d'ailleurs, ça ne les intéresse pas. Donc, les Sud-Soudanais se sont trouvés à se battre entre eux. Pour le pouvoir, pour l'argent, pour les ressources. Il y a aussi des défis liés au changement climatique. Il y a eu d'importantes inondations récemment. Donc, ça aussi, c'est un élément, évidemment, prégnant et de plus en plus important. Oui, alors, il ne faut peut-être pas mettre le réchauffement climatique à toutes les sauces. Mais c'est vrai que l'urbanisation incontrôlée avec des bidonvilles qui sont installées dans les endroits où il n'y avait personne parce que c'était inondable, eh bien, ce sont les premiers touchés par ces désastres climatiques. Mais c'est presque un épiphénomène par rapport à cette guerre. Je suis allé plusieurs fois en mission au Sud-Soudan depuis l'indépendance pour mes 500 frontières. Donc, dans des camps de réfugiés, dans des endroits complètement isolés, perdus, dont personne ne s'occupe. Et ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique. C'est simplement des guerres tribales, mais des guerres pour les ressources qui sont extrêmement limitées, finalement. Parce qu'il y a du pétrole au Sud-Soudan qui est exploité par les Chinois, mais qui va dans la poche des dirigeants. Aujourd'hui, il y a une vente d'éther aussi à des compagnies chinoises ou étrangères, comme ça se fait ailleurs. On voit cette dépossession des paysans africains un peu partout par des compagnies françaises, américaines ou autres. Et c'est un peu le drame. Et puis maintenant, il y a en plus des trafics de drogue qui passent par cet état de non-droit, par cet état failli qu'est le Sud-Soudan. Alors la situation, on l'entend bien, elle est dramatique. Mais on va aussi essayer de parler de perspectives, d'espérance, avec le travail de terrain mené par des chrétiens auprès des Sud-Soudanais. C'est le cas du JRS, le service jésuite des réfugiés. Noël Fitzpatrick, qui est la directrice pour le Soudan du Sud, nous explique un petit peu quel est ce travail. On l'écoute. Nous avons un beau focus sur l'education. So support de local de la communauté de l'incenseignement, support de la teacheres We're the only ones doing teacher training in the whole of Upper Nile State and we are doing in-service teacher training. That means taking teachers that are already in the classroom but have received very little in the way of formal formation. So really, I would say the humanitarian need for people in South Sudan has been there for many years. And there will always be a need to respond to the basic supports of food, shelter, medicine, and those JRS can contribute to the best of our ability. But our major focus is looking on this transitional development and a development focus whereby we work with people to change really prospects for the future, to change people's understanding of what can be possible for them in the future. and to take and work with people who are displaced in South Sudan, living in settlements, away from home, and see those settlements as venues for hope, whereby people at least have access now to the possibility to train for something, including the teacher training, and evolve a dream and a prospect for their own lives in that regard. – Voilà, l'action en faveur de l'éducation, des camps qui puissent devenir des lieux d'espérance. Il y a aussi des choses qui se font, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a des germes qui poussent. – Il faut en parler parce que c'est magnifique. Il faut bien voir que c'est une goutte d'eau dans un incident de misère, mais c'est quand même une goutte d'eau qui peut faire tâche d'huile, si je puis dire. Et donc, ça conserve l'espérance, bien sûr, même si ça n'a pas d'impact immédiat. Mais former les jeunes, leur apprendre, c'est de la formation de formateurs, si je comprends bien, c'est-à-dire d'instituteurs, c'est très important. Mais aujourd'hui, le désastre est tel que ce sont les familles qui sont éclatées. Comme vous le disiez tout à l'heure, les hommes sont partis, les femmes restent, elles sont violées pour avoir un morceau de pain et les enfants apprennent, meurent et sont complètement en dehors de tous les circuits d'éducation, de santé. Et l'ONU qui est là et toutes ces organisations qui sont financées par l'ONU souvent, ma foi, apportent parfois aussi plus de problèmes qu'elles n'en résolvent. C'est-à-dire que là aussi, elles sont coupables parfois. Vous avez une telle misère humaine que finalement, il est tentant d'en profiter, je dirais. Et c'est ce qu'on constate aussi. Il y a des missions d'inspection parce qu'il y a effectivement ces crimes sexuels qui sont omniprésents. L'armée soudanaise, évidemment, sud-soudanaise, donne de mauvais exemples. Mais on voit que les organisations humanitaires elles-mêmes sont parfois incapables de protéger les populations civiles. Il y a des camps de l'ONU aussi, avec des soldats qui viennent de tous les pays du monde et qui sont là en terre inconnue. On a vu ça déjà dans le passé, ça n'est rien de nouveau. Mais qui sont assez peu contrôlés finalement. Et l'ONU n'apporte pas la paix et la sécurité qu'elle devrait. Puisqu'on voit que le résultat est qu'on dit 2,2 millions de déplacés. C'est certainement beaucoup plus parce qu'il y a des gens qui se sont déplacés depuis tellement longtemps que c'est devenu pratiquement un état transitoire et on se déplace d'un endroit à l'autre en fonction des combats qui se déplacent également. Et donc ça n'est pas un état de droit. Et c'est d'autant plus admirable de voir ce type d'initiative. Mais la situation de fond ne peut être réglée que par une décision politique ou bien une intervention comme ce que le pape et ses collègues entre guillemets anglo-saxons imaginent, je suppose qu'on travaille là-dessus pour essayer de trouver une voie de sortie. Justement c'est ce qu'on verra. On va suivre bien sûr ce voyage qui sera diffusé sur notre entête, sur nos réseaux sociaux, voyage premier état perdessier puis soudan du sud. Merci beaucoup Marc Lavergne. Et puis on poursuit avec quelques autres informations. Et la situation des chrétiens dans le monde se dégrade. 360 millions sont persécutés, soit un chrétien sur sept. C'est le triste constat que fait l'ONG protestante Portes Ouvertes dans son index mondial de persécution des chrétiens. Selon ce rapport, 5 621 chrétiens ont été tués en 2022, dont 89% au Nigeria, premier pays touché par les violences contre les chrétiens. L'ONG s'inquiète aussi de la montée vertigineuse des persécutions en 30 ans. Avant le Soudan du Sud, je le disais, le pape se rendra en RDC. Le 18 janvier, lors de l'audience générale, François a invité les fidèles à prier, particulièrement pour ce pays d'Afrique centrale, où il sera du 31 janvier au 3 février. Les Congolais, on le sait, ont été à nouveau éprouvés le 15 janvier avec cet attentat qui a frappé une église pentecôtiste dans le nord Kivu. Trois jours de prière ont été décrétés à l'attention des familles en deuil. La semaine pour l'unité des chrétiens a lieu ces jours-ci. Cette année, le thème a été choisi par des chrétiens du Minnesota. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice. Des initiatives œcumédiques ont lieu dans le monde entier. Dernier rendez-vous, ce sera à Rome le 25 janvier. Solennité de la conversion de Saint-Paul, le pape célébrera les secondes vèpres en la basilique de Saint-Paul-Hor-les-Murs à 17h30. Un événement que vous pourrez suivre en direct sur notre antenne. Vous le savez, le cuménisme sera au cœur d'une veillée de prière le 30 septembre prochain, place Saint-Pierre. L'événement a été annoncé par le pape en vue du synode sur la synodalité. Des jeunes chrétiens y participeront en lien avec la communauté de Thésée. Frère Aloïs, prieur de cette communauté nous en dit plus. sur ce moment exceptionnel. En octobre 2021, il y avait une première session du synode et j'y étais invité. J'avais cinq minutes pour parler et c'est là que j'ai proposé cette veillée de prière. Et la proposition était très bien accueillie. Et le pape lui-même m'a encouragé. Il me semble important pour le synode qu'il y ait un moment de prière ensemble. que c'est vraiment une réunion qui nous unit autour du Christ, autour de l'essentiel. Et que ce soit une prière qui est ouverte au peuple de Dieu. Pas seulement les évêques qui se réunissent, mais le peuple de Dieu dans toute sa diversité. Et pas seulement les catholiques, mais aussi les autres églises. Le pape François insiste beaucoup sur la dimension écuménique du synode. Que les jeunes puissent découvrir l'Église comme le peuple de Dieu. Comme un lieu d'amitié. Comme un lieu où ils sont accueillis. Où ils peuvent apporter leurs intuitions, leurs questions, leurs contributions. Et c'est pour cela que nous voulons mettre l'accent sur cette invitation des jeunes qui viennent pour tout un week-end à Rome, du vendredi jusqu'à dimanche, pour avoir un programme pendant le samedi. Et être accueillis dans les paroisses et les communautés à Rome. Et puis, autre rendez-vous, le 27 janvier, se tiendra la 14e nuit. Des témoins organisés par l'Aide à l'Église en détresse. Une veillée en mémoire des chrétiens, prêtres religieux et religieuses, tués dans l'année à travers le monde. Elle aura lieu en l'Église Saint-Sulpice à Paris. Un événement que vous pourrez vivre en direct sur notre antenne à 20h. Sachez aussi que nous recevrons dans Église du Monde, le 26 janvier, Sœur Marjorie, religieuse salésienne, haïtienne. Le 2 février, le père David Michael de Peña, qui est prêtre birman. Et le 9 février, Mgr Djitanga, archevêque de N'Djaména Otschad. Tous les trois sont les invités de l'AED pour cette Nuit des témoins. Tout de suite, comme chaque semaine, on retrouve notre chronique du monde. Et on retrouve Annabella Labèche, qui est laïque catholique à Port-Louis, à Maurice. Bonjour à vous tous, ravie de vous retrouver. S'il y a une chose que nous désirons tous et profondément au début de cette nouvelle année, c'est la paix. Dans son message pour la journée mondiale de la paix, célébrée le 1er janvier, le père François nous dit que seule la paix qui naît de l'amour fraternel et désintéressé peut nous aider à surmonter les crises personnelles, sociales et mondiales. Et que c'est ensemble, dans la fraternité et la solidarité, que nous construisons la paix, que nous garantissons la justice. Eh bien, dans une société multiculturelle et multireligieuse comme la nôtre, Ali Maurice, la paix est un bien précieux. Et ce vivre ensemble, dont les Mauriciens sont fiers, est le fruit des efforts des personnes de bonne volonté. Et je voudrais ici saluer le travail formidable du Conseil de religion depuis sa création pour encourager le dialogue interculturel, interreligieux de différentes manières. Et je retiens cet appel du père Jean-Maurice Labour, l'aumônier de la commission justice et paix dans le diocèse de Port-Buy. Dans son homélie, le 1er janvier, il a invité les Mauriciens à faire des petits pas prophétiques pour la paix, des actes concrets et simples qui, parfois, sont à contre-courant. Alors, n'hésitons pas à mettre la main à la pâte pour vie cette fraternité et pour tracer ensemble des chantiers de paix qui nous conduiront, par là-même, à davantage de justice sociale. Merci Annabella. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Merci, bien sûr, de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne semaine et à jeudi. Sous-titrage ST' 501